A la fin de l'année, le SUMA va voir disparaître un morceau de son patrimoine avec la destruction de sa tribune la plus ancienne. Construite après la seconde guerre mondiale, l'édifice s'effacera au profit d'une nouvelle tribune de 2500 places. Un coût estimé à 7 millions d'euros est financé par le conseil départemental, la région Grand Est et trois champagnes métropoles. Le but est de faire un équipement qui bien évidemment satisfasse la pratique du motoball, mais pas que, je dirais qu'avec cet outil tel qu'il sera livré en 2023, pourquoi pas accueillir des concerts en plein air ou d'autres sports mécaniques, pourquoi pas, après je dirais que reste à avoir les idées et avec un outil pareil, ça sera un peu plus facile. D'une surface totale de 1629 mètres carrés, la future Grande Tribune offrira bien sûr toutes les fonctionnalités pour les spectateurs, mais aussi pour le SUMA. Il y aura un garage pour nos quatre camions et nos remorques, il y aura bien sûr les vestiaires des joueurs, les vestiaires des arbitres, il y aura une infirmerie, il y aura une salle de musculation, il va y avoir un VIP pour 250 personnes, un salon, il y aura nos bureaux, puisqu'on va tout ramener ici, donc il y aura trois bureaux, il y aura une salle de réunion, tout ce qu'il y a un petit ministère de l'eau. Un investissement nécessaire pour le maire de Troyes, François Barouin, tant sur le plan économique que patrimonial. Le SUMA fait partie de l'histoire de la ville, mais aussi du département, c'est un sport incroyablement populaire, notre club est très compétitif, ils obtiennent des résultats, ils vont attirer également des compétitions internationales, il y a une perspective d'avoir un championnat européen avec près de 30 000 personnes, c'est bon pour l'économie, c'est bon pour l'hôtellerie, c'est bon pour la restauration, donc c'est un investissement d'avenir parce que ça produira de recettes. Cette structure sera modulaire et essentiellement métallique. Les décideurs troyens ont été inspirés à l'occasion d'une visite au club de rugby de Nevers, qui a bâti le même genre de tribune. Il y a eu une visite effectivement d'effectuer dans la ville de Nevers, qui dispose d'une tribune modulaire pour le rugby. C'est vrai que ça a été l'élément déclenchant, je dirais, qui nous a permis de voir qu'avec 5 millions d'euros, on pouvait faire une tribune de 2500 places. Une construction qui engendrera forcément un problème au niveau de l'accueil des supporters de Motoball durant la période des travaux. Toutefois, les Diables Rouges pourront quand même accueillir du public avec la construction d'une tribune de 400 places durant l'hiver 2021 et inaugurée lundi dernier par François Baroin. Ça faisait un petit peu drôle samedi, j'avoue sincèrement, ça sonnait un peu vide, mais il faut passer par là pour avoir quelque chose d'extraordinaire, donc on va faire le dos rond. Retour à la normale fin 2023 pour les supporters et le staff du SUMA avec la fin des travaux et la livraison de la nouvelle tribune. Ce qui fera du stade Gaston-Arboin le plus beau stade de Motoball en Europe selon le président des Diables Rouges, Michel Dufault. Sous-titrage Société Radio-Canada